Vas-y C'est parti C'est parti C'est parti Je termine de nommer tout le monde et on va commencer le direct sur la nouvelle compacte donc là on est en direct de chez E-Ride c'est un peu la caverne d'Ali Baba ça va bientôt commencer je pense que j'ai nommé cette personne je pense que j'ai nommé cette personne Allez, on va pas tarder à commencer, désolé on va attendre que ça gonfle un peu Allez donc voilà, on est avec Charlie on est chez E-Ride c'est un peu la caverne d'Ali Baba des trottes donc on a les trois modèles on a la Raptor 2 la Spyder et la Compact enfin la Compact je suis à contre-jour on voit mon nombre avec ses gros pneus ouais, vraiment des gros pneus un garde-boue qui change aussi on le voit le garde-boue qui change donc on l'a pesé on l'a pesé malheureusement c'est une trottes de démo une trottes d'essai elle n'a pas la batterie d'origine c'est une batterie de Spyder qui est dedans donc on l'a pesé à vide donc c'est-à-dire sans batterie pas à vide, batterie vide ça change rien pour le poids parce qu'il y en a sur le groupe qui le pense bref, je ne donnerai pas de nom donc à vide sans batterie elle fait 27 kg 300 27 kg 300 la Compact à vide sans batterie bon tout le reste ça reste du mini-motor ce que tout le monde connait il est chargé à 95% ça va être bon pour l'essai tous les paramètres sont à fond bon je pense qu'ils n'ont toujours pas compris avec ces fameuses gaines catastrophiques où est-ce qu'on pourrait se mettre ? parce que là avec le soleil à Londres ça serait peut-être mieux ou pas ? non ? pour filmer là ? sinon c'est en face quoi mais il n'y a pas tellement d'ombre non il n'y a pas tellement d'ombre parce que là avec le contre-jour c'est pas top donc voilà je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte donc là on va la mettre à côté d'une Spyder voilà on va la redresser donc par rapport à une Spyder le deck est beaucoup plus affiné beaucoup plus profilé on le voit bien avec ces parties là ça change vraiment la gueule de la trotte quoi hein Charlie ? c'est vraiment... ça lui donne quelque chose sur un deck vraiment arrondi donc ça affine complètement la trotte soyons clairs des dimensions le deck part un petit peu sur la partie arrière la partie de fixation de poignée ou de fixation de colonne donc esthétiquement c'est vraiment plus joli voilà on rompt avec les lignes très carrées des Dualtron traditionnels c'est vraiment très affiné très épuré franchement elle est pas mal elle paraît limite plus fine elle paraît plus fine on a mesuré tout à l'heure avec Charlie on va mettre la Raptor de l'autre côté donc c'est une Raptor 2 on va mettre la Raptor de l'autre côté donc c'est une Raptor 2 là on voit bien donc là compact au milieu je vais un petit peu plus mieux vous filmer les pneus j'espère que vous pouvez bien voir bon le soleil c'est pas super on a une garde au sol supérieure ouais vraiment la garde au sol les virages on l'a pas encore testé on a vu des employés direct l'a testé on le voit tout de suite que ça s'incline beaucoup mieux qu'une Raptor qu'une Raptor avec ses pneus les pneus sont vraiment très sympa très joli bon l'éclairage c'est le même ça reste le même tout le reste reste du standard Dualtron elles sont toutes très très proches à cause des pneus la fourche avant et arrière sont des fourches larges relativement au Spider et au Raptor ouais on le voit ceux qui vont déjà me demander comme dit Charlie ils vont me demander est-ce qu'on peut mettre les pneus parle plus fort parce que j'ai peur qu'ils ne t'entendent pas est-ce qu'on peut mettre les pneus de la compacte sur une Raptor ? je pense pas à moins de changer les fourches ouais c'est ça il faudra changer les bras de la Raptor ou même de la Spider si vous voulez mettre les pneus de la compacte sur la Raptor ou la Spider parce que là on voit très bien que c'est beaucoup beaucoup plus large même par rapport à la Raptor elle est vraiment sexy quand même elle est vraiment belle elle est vraiment belle avec double frein tambour ce qui change énormément c'est ça que la Raptor n'avait pas vas-y je vais reposer la Raptor pour te libérer voilà ce qui change réellement c'est le frein à l'avant frein à l'avant nœud de 9 cm une gomme apparemment qui va bien accrocher qui va bien évacuer l'humidité des roues alors ouais c'est ça c'est ça que je voulais dire on va laisser passer le camion alors c'est ça que je voulais dire aussi relevé c'est que les premières images qu'on avait des pneus de la compacte on avait vraiment peur sur la qualité des pneus que ça soit du plastique que ça n'adhère pas et franchement bon là elle a roulé pas grand chose mais on le voit enfin vous allez peut-être pas le voir mais là j'appuie dessus c'est beaucoup plus tendre que la Raptor où c'est il n'y a rien quoi c'est dur c'est du bois là c'est beaucoup plus tendre ça c'est pas de pneus à chambre à air mais je ne sais pas si on va bien voir avec l'ombre là mais je peux bien la gomme est de meilleure qualité je pense que ça va s'user mais ça va accrocher un peu plus on voit bien que mon doigt je sens mon doigt qui s'enfonce bien c'est pas de la chambre à air mais je pense que ça risque d'être vraiment un peu plus confortable que la Raptor même visuellement on voit la qualité de gomme qui parle d'une très bonne accroche au niveau on voit la gomme c'est pas du plastique c'est vraiment après à voir sur là si ça déjante pas si ça tient bien j'en dirais pas plus mais vraiment surpris par la qualité des pneus visuel et au toucher surtout visuel et au toucher on va faire un départ arrêté des trois quoique non je ne sais même pas si on a le droit parce que c'est des modèles qui sont mis en vente remarque qu'elles sont chargées mais c'est des modèles qui sont mis en vente qu'on nous a autorisé de prendre juste pour faire une comparaison elles sont mis en vente chez e-ride bon elles sont toutes chargées pareil il y en a une qui est à 161 km ouais c'est je vais demander mais je pense pas qu'on puisse faire un test D3 on peut essayer la compacte mais les autres je pense pas comme c'est des modèles qui vont être vendus de toute façon on va tout de suite le voir le ressenti et tout sur un guidon de DT3 ouais, guidon DT3 avec frein DT3 voilà, poignée de frein les paramètres rien ne change on va regarder mais c'est toujours pareil P0 8 pouces il a mis je sais pas on va regarder non tout est à fond c'est du 8 pouces ça ça me paraît énorme pour être du 8 pouces on va mettre les deux à côté pour voir ouais si c'est du 8 pouces ouais c'est du 8 pouces mais c'est tellement large on va mettre bien les deux pneus à côté tu veux vraiment à côté ouais c'est pas grave si il y a un petit décalage ouais comme ça on voit vraiment bien la différence une Raptor une compact vous voyez la différence c'est presque le double presque le double ouais on n'exagère en rien la compacte elle fait 6 cm de large je sais pas bah si c'est ouais donc 9 cm mais ça fait la différence ouais ça fait vraiment une très très belle différence moi je vais aller prendre mon casque je reste en direct je vais prendre mon casque dans la voiture tu commences à l'essayer ? par l'essayer ? toi qui a une Raptor je viens de me dire tout de suite si tu sens qu'elle a plus de pêche ou pas ? plus tu as roulé ce matin avec ta Raptor Exactly donc elle a tout à fond je vais mettre un coup de cape coordinat Moi, le matin, faut même pas parler avec moi. J'ai dit que j'ai cru pour un âge au Dieu, que tu n'as pas le nom de ma famille, que tu as le mal ici. Là, c'est pas évident. Il parle mieux à demain, là. Ben ouais. Hier, je suis venu, 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 je suis venu. Et hier, je te dis, je suis venu, je suis venu, j'ai été venu, vous avez de bon boulot. On va faire un petit peu, on va faire un petit peu. ouais Jonathan, on va essayer de faire un départ, j'ai demandé pour 200 mètres, on va essayer de faire un départ et tout, bon après Charlie est un poids plume par rapport à moi, moi je suis un bon quintal, elle a l'air de bien freiner, elle freine bien non? ok c'est pêchu, parle fort, c'est pêchu là quand même, c'est pas mal du tout, en bimoteur évidemment, ça freine vraiment bien, que dire, ça me rappelle les sensations de la Raptor clairement, voilà, là on est chargé à 100% là, c'est ça? ouais 92, c'est bon, sur une batterie qui ne sera pas la batterie finale, ça il faut voir aussi, le contrôleur c'est quoi? je vais pas regarder, on n'a pas ouvert encore, on n'a pas regardé encore, je n'ai pas ouvert, on ouvre après, tiens tu me tiens là mon téléphone, je vais mettre mon casque, ça marche bien là, après la sensation au niveau des pneus, effectivement, il faut s'y habituer, c'est comme toute nouvelle ergonomie de trottes, niveau pneus surtout, ça parle beaucoup quand même, il faut s'y faire, là ça m'a fait une sensation un petit peu bizarre effectivement, tu sens l'assise au sol, tu sens qu'il y a une forte traction au sol, on n'est plus sur quelque chose d'un peu sous-proportionné, comme la Raptor par rapport à sa puissance, avec des pneus quand même un petit peu fins, là, là c'est pas mal du tout. Ok, c'est l'usine ici. C'est parti. 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 Ok. Ça trace bien avec le poids de Jeff, qui n'est pas moindre, si je peux me permettre. Bah, j'ai pas vérifié mais... C'est toujours la réflexion que les mecs ont une Thunder, ils disent tout le temps ça. C'est parti. Quand ils essayent une autre trotte, ils disent mais elle est à fond. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, la trotte, la compacte, ils m'entendent là ou pas ? Ouais, ouais, bah j'espère, j'espère. Là, la compacte, elle est paramétrée toute la fin. D'accord ? Et je vais accélérer plein pot. Ok, accélération plein pot. J'accélère plein pot, regardez la roue avant. Vous savez que la roue avant, ça patine. Là. Donc bon, le poids de Jeff, quand même, diminue les performances de la trotte. C'est sûr. Mais c'est vrai que ça a une tendance à ne pas patiner ou beaucoup moins que la Raptor. Est-ce un différentiel de puissance ? Il faut voir. Ça va, ça va. Ça va quand même ? Non, non, ça va, ça va. Ouais, ça va, ça va. Mais petite précision pour les ignorants, mais Jeff vient d'une Thunder. Voilà. Donc bon, ça restera pas du tout un jouet, mais ça reste moins puissant quand même. Voilà. Compte tenu du poids, du rapport poids-puissance quoi. Ouais, ça va. Alors mes premières sensations, elles s'inclinent beaucoup mieux dans les courbes, dans les virages. Franchement, les pneus sont pour beaucoup. Ils sont pour beaucoup. Elles s'inclinent beaucoup mieux. La pêche, ça va. Il va falloir qu'on fasse un run là. J'attends qu'il y ait un utilisateur de mon gabarit ou de mon poids ou du poids. Le mieux, ça serait de trouver quelqu'un qui fasse le même poids que toi. Ouais, à quelque chose près. À quelque chose près pour qu'on voie des pas arrêtés par rapport à une Raptor. Plus de grippe, oui, j'ai l'impression. On va faire le run là. On va demander que tu pèses combien toi à peu près ? 68, 67, 68. 67, 68 ? Excuse-moi, tu pèses combien ? Euh, 95. On cherche quelqu'un qui fait 70 kilos, 65, 70. Pepe Lina. Ou alors, ou quelqu'un qui fait un bon 90-100 kg comme moi. Peut-être plus facile à trouver 90-100 kg. Tu as bientôt fini ou pas ? Tu te déranges d'apparaître sur la vidéo ? Non, je t'en fous. Juste une ligne droite. Je te laisse terminer, juste une ligne droite. Je te laisse terminer. On a peut-être notre testeur qui aura terminé sa communication téléphonique et on n'aura plus besoin. Mais bon, on cherche un gars pour faire le run qui fasse le même poids. On ne va pas vous faire un run de deux personnes. Une qui en fait 60 et une qui en fait 100 kg. C'est rien que déjà une différence de 10 kg. On a fait les tests avec deux Thunder. Il y a une différence énorme à l'accélération. Oui, Julien. Ils entendent bien tout ce qu'on raconte. Le double freinage change tout quand même. Oui, par rapport à ta Raptor, ça change tout. Qui n'a pas essayé une Raptor, même une Mini 4. Lancé, malgré l'assistance électrique des moteurs, ce n'est vraiment pas suffisant. Là, on est sur quelque chose de vraiment performant. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que là, les freins à tambour font un petit temps de rodage. Elle est toute neuve. Elle a combien de kilomètres ? Merde, je suis à côté. Elle a 5 bornes. Donc autant de dire que les tambours ne sont pas rodés encore. Donc je pense qu'elle va freiner encore mieux après. On attend notre testeur qui est au téléphone. J'ai senti une petite... On a besoin de toi. J'ai senti quand même un petit patinage de la roue avant. Oui, moi aussi, moi aussi. Voilà, même en étant avec mon petit poids, c'est plus logique. Toi, ça va moins le faire peut-être ? Oui, j'ai senti qu'elle allait qu'elle patiner. Après, le truc, c'est que dedans, j'insiste, ce n'est pas une batterie standard. Ce n'est pas la batterie qu'il va y avoir dans la compacte. C'est une batterie de Spyder. Donc du coup, déjà, le poids, il va être un petit peu truqué. Le poids, ça change tout, je confirme. Ouais, Ken, ça change tout le poids. Donc voilà, voilà, voilà. À la fois, ce genre de poids, c'est une meilleure assise sur la route. Ça reste des petites trottes. OK, c'est moins facile à transporter, mais pour des gens qui n'ont pas des poids de 90 kg, ça reste une trotte qui frappe plus de 30 kg et donc une meilleure assise sur route quand même. Il ne faut pas négliger ça, c'est important. C'est des trottes trop légères pénalisent quand même au niveau de la conduite, de la sécurité. Bon, on attend désespérément quelqu'un de mon gabarit, ou du gabarit de Charlie. On va vous faire un petit tour de la bête en attendant. Les deux petits trous pour mettre une poignée directement. Ouais, comme toutes les dual trous, je pense que c'est pareil. Petite attaque de la colonne, ça c'est bien. Ah, ça y est, t'as terminé ? Tu t'équipes ? Casque, gants, et on va faire un petit run. C'était à Charlie. Ok, elle est séduisante, cette compacte. Franchement, elle est plus fine. Elle a un double freinage, donc bien supérieur. Elle a une gomme supérieure, une taille de pneus supérieure. Donc vraiment une assise au sol qui est renforcée. On sent pas un peu la fragilité ou de la Spider V1 ou de la Raptor V1 ou V2. Donc ça, c'est déjà un grand bon point. Si les fameuses roues larges, là, ne déchaussent pas, comme déjà quelques cas sont arrivés, y compris pour les Raptors finalement. Peut-être que les flasques étaient mal serrées, peut-être que ceci, que cela. Mais si les roues, les pneus tiennent la puissance, tiennent la route, ça va devenir une trotte quand même vachement intéressante. Donc alors, il y a Julien qui va prendre la Raptor 2. Moi, je vais prendre la compacte. Je fais environ 10 kg de plus que Julien. Sachant que la compacte, elle n'a pas réellement son poids, vu que c'est une batterie Spider et ce ne sera pas la même batterie. Ce sera une batterie beaucoup plus grosse sur la compacte. Donc on pourra dire qu'il y aura une différence d'équivalent, allez, 7-6 kg entre Julien et moi. D'accord ? Les deux trottes, si tu peux filmer, c'est à combien toi ? 86% et 89%. Ok, on est sur quelque chose d'égal. On est bien, mais assez équivalent. Alors voilà les deux fous du volant. Bon, je m'écarte pour éviter de me faire écraser. Voilà, logiquement. Les deux... Ok, on est sur chemin privé, je le reprécise. Ils sont casqués, chaussurés et gantés. Sur chemin privé. Donc je récapitule, il y a une différence de poids de 6 kg entre, à l'avantage de la Raptor, rien qu'avec le poids de l'utilisateur. Mais il faut aussi prendre en compte que la Raptor est plus légère que la Compact. La Compact, elle doit faire un bon 30 kg. Tandis que la Raptor, elle en fait 24. Donc au final, il y aura une différence de 12 kg à peu près entre les deux trottes. 12-13 kg. Allez, on y va. Tu as tout à fond ? 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 Eh, ton moteur avant revient ? C'est bon ? On ne pousse pas. On ne pousse pas. Eh, on ne pousse pas sur l'avant. On ne pousse pas. Oh, je te jure. Tu fais le premier tour de roue vers l'avant pour que ça s'enclenche bien quand tu pars pas en arrière. C'est bon ? Si il ne sait pas où sont les pôles moteurs, c'est bon ? Ouais. Allez. Un, deux, trois. On est sur quelque chose d'égal là. Même la Compact a une demi-tête d'avance au démarrage là. C'est étonnant. Avec un poids plus lourd du côté de la Compact. Ah ouais, elle démarre plus vite. Merde. Là, je suis bluffé là. On remarque que c'est la Raptor 2 à intention avec contrôleur de Spyder. Alors, j'ai vu la Compact passer un peu devant. Légèrement. On ne peut pas rouler plus parce que c'est un modèle qui est en vente et il ne faut pas trop rouler. Alors, c'est fini déjà ? Ok. D'accord. Alors, je vais préciser quand même à nos chers auditeurs que la Raptor 2 avait un contrôleur de Spyder. Probablement. Ouais, de Spyder. C'est 12 kg de plus. Elle n'est même pas en batterie d'origine. Donc la batterie sera un petit peu plus costaud sur les Compact. En ampères. J'entends bien. Et dans tous les cas, les deux lignes droites qu'on a fait, je suis devant. Surtout au départ et même après, ils ne me rattrapent pas. Mais c'est flagrant. À l'accélération, au départ arrêté, la Compact part nette. Elle est bien plus puissante qu'en tout cas que la Raptor 2, je précise. Ouais, classique. Attendez, je crois qu'on a une Raptor 1. Ah, ça serait bien ça par contre. Je vais aller rentrer celle-là et on va prendre une Raptor 1. Bon, sympa. On avait cru entendre que la Compact serait un petit peu molle à l'accélération. Plus c'est des espèces de quelques vidéos à peine qui circulent sur les déchaussements des pneus. Ça fait beaucoup. Ça enterre le modèle qu'on attend depuis 1982. Donc ça faisait déjà beaucoup. Mais alors, les pneus peuvent tenir la route et la puissance dégagée est plutôt très correcte. Finalement, il n'y a pas de Raptor 1. Ils n'en ont plus. Dommage. Mais on va faire quand même un run avec la Spider. Les batteries sont au même point. Je suis désolé les gars. Le direct va être super long. Spider ? Ouais, Spider. Spider quoi. C'est une Spider standard. Donc là, il va y avoir un gap, une différence de poids encore plus important de 15-16 kg. C'est-à-dire que la Compact avec moi sera 15 kg plus lourde que la Spider. Donc tout compris. Trot et rider. Donc 15 kg de plus pour la Compact. On va faire des départs arrêtés pareil. Compact, Spider. Il y a eu des Gantors à D. Oui, Julien. Effectivement. V1, V2. Et Raptor 2. Effectivement. Oui, oui, tout à fait. Il y a eu des micro-choses entre. Et ils ont laissé les Gantors à D. Bah oui, bien sûr. Evidemment. C'est la marque de fabrique de nos chers Mini Motors et Dualtron. Ils adorent ça. Ils trouvent ça très très beau en Asie. En Corée, ils trouvent ça vraiment exceptionnellement beau les Gantors à D. Allez, on tombe. Ah, t'as pas le moteur avant là. Non ? Alors là, c'est plus la même chose. Niveau puissance, ça va faire mal. On a un petit souci technique ? La Raptor 2 est intéressante avec un contrôleur supérieur en fait. Ou de DT3, ou de DT2, ou de Raptor 1, V1, V2, ou V1. Pour la fiabilité, mais aussi pour la puissance. Ma Raptor est un peu préparée. Ma Raptor 2 est préparée. Et ça marche bien. Bon, désolé, on a eu un petit contre-temps, un souci de bouton, mais tout est réglé. En gros, le bouton est resté enfoncé, le mode écho. Le mode écho, il n'y a que ça de vrai. C'est... Je vous le conseille à tout le monde. Ok. Un, deux, trois. ... ... C'est parti. Il y a quelques mètres, c'est pas si violent, mais il y a quelques mètres. Avec le différentiel de poids, c'est pas mal. Il y a un différentiel bien marqué. C'est parti. C'est parti. C'est très plaisant de la conduire direct. C'est parti. 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 ils ont vraiment travaillé là dessus, on voit des fois pourquoi on paye assez cher, bon là le prix quand même est un petit peu abusé je trouve, mais bon on veut une trottinette performante ou pas, je crois que c'est aux alentours de 3000 euros non ? je crois, 2 990 euros hors remise, donc c'est pas donné quand même, ah c'est ce que je vois là, ah ouais donc là ouais ils ont élargi les passages de câbles, je passe mon doigt là, c'est plus tranchant quoi, à voir quand même avec les aspérités de la route, je pense qu'elles sont réglables, il y en a un qui me demandait tout à l'heure, je pense qu'on doit pouvoir régler la hauteur, ouais c'est ouais, on va pouvoir régler la hauteur aussi de la compacte, et ouais les pneus franchement ça va, franchement ça va, le garde-boue aussi, on va voir aussi après les utilisateurs, ils diront mieux sous la pluie, le garde-boue je sais pas, j'ai l'impression qu'il descend un peu plus là, non ? il va peut-être protéger un peu plus, on verra, on verra, de toute façon ils ont toujours le même système de vis à l'intérieur là, super galère, ça ils ont pas changé, enfin voilà, bon je vais arrêter les amis là le direct, on va quand même aller, je sais pas quelle heure il est, on va peut-être aller manger, je commence à avoir faim, il faut entretenir mes 100 kg, et ouais ouais Maxence, le prix laisse tomber, mais t'as une trottinette qui est increvable, enfin je parle pas des contrôleurs, je parle des roues, tu risques pas de crever, elle accélère vraiment bien, j'avais déjà des retours de la Chine et de E-Ride, quand ils sont, parce qu'ils vont souvent en Chine à l'usine, qui me disaient, la compacte elle en voit, j'avais un petit peu des doutes, je préfère faire confiance à mon propre ressenti, mais elle en voit vraiment mieux sur le, vraiment mieux, comme je dis, je répète encore, il y avait entre 10 et 15 kg, 12 kg par rapport à la Raptor 2, 15 kg par rapport à la Spyder, et la compacte est toujours devant, malgré les poids supérieurs sur la trottin, la VMAX, bah j'ai pas fait la VMAX, bah tiens, allez, je vais aller la tester, là, et je reviens, et après je coupe le direct, je vais aller faire la VMAX, là, et après, et après je vous dis, là, donc je vais faire la VMAX, et je reviens, C'est vrai que ça compte très cher, là, pour un petit gabarit comme ça, on est à un prix supérieur à une TT3, ouais, on est à 200 euros de plus, sur le papier, c'est vrai qu'il n'y a rien à faire, petit custom éventuellement, mais on a un guidon pliable, on a toutes les améliorations des dernières, ça c'est bien, les pas de pose de disques de Magura et compagnie, donc ça c'est déjà aussi un gain substantiel, qu'on paye directement sur le prix basse, mais c'est très cher, waouh ! Est-ce qu'il va réussir à prendre la vitesse max ? Il y a un petit vent, faut pas le prendre de face, il y a un petit vent quand même de 15 km heure, On a une journée parfaite ! On a une journée parfaite ! C'est vrai que, de base, elle était annoncée à 2190 sur les prémices, c'était un peu, on est un peu loin ! Finalement, comme la Raptor 2, et là, c'est la douche froide au niveau du prix, j'avoue, je suis un peu choqué, j'ai très envie de me l'acheter, mais je suis un peu choqué, donc on va réfléchir ! La Raptor 2 que j'ai là est très bien, attention, c'est pas non plus l'enfer, c'est vraiment une planche de bois, par contre, ça on peut pas dire le contraire, surtout pour les poids légers, et les virages, bah toujours, on fait attention dans les virages, on freine, on les prend doucement, on peut s'incliner un peu sur les pneus carrés de la Raptor, un V1, V2 et E2, mais il faut y aller vraiment très long, ça peut vite partir, de l'avant au truc. J'ai fait la ligne droite dans les deux sens, parce que pour moi elle était plate, la ligne droite, donc j'ai fait dans les deux sens pour être sûr, dans un sens j'ai fait 61, compteur, et dans l'autre sens j'ai fait 63, 64, c'est beau ça, très très beau, franchement très très beau, je me suis tapé le rond-point, j'arrive bien à l'incliner, j'arrive bien à la pencher, je prends le rond-point beaucoup plus vite qu'avec la Raptor, donc Vmax compteur 62, 63, facile je pense, après j'ai pas pu aller plus loin, il y avait de la terre et tout, c'est une bonne surprise, elle est là pour l'avoir essayé, elle est un petit peu tape-cule, mais ça on pourra rien y changer, parce que c'est des pneus durs, c'est pas des pneus à chambre à air, c'est pas tape-cule comme une Raptor, il y a un confort supérieur par rapport à la Raptor, mais en l'abaissant un petit peu, je pense qu'on pourra gagner encore en confort, comme on le fait sur les Thunder, DT3 et autres, franchement je suis surpris, elle envoie bien, 63, 61, mais franchement, dans les deux sens, 61, 63, je sais que je pouvais faire plus, et je la sens posée, tu vois, la Raptor, quand j'étais à 50, 55, des fois tu te dis, bon ça tient, mais là tu la sens avec le poids qui est un peu plus lourd, les pneus plus larges, tu sens que, voilà, tu peux freiner, avec les deux tambours, elle réagit bien, bon c'est pas des Magura, ni des freins nuts, mais c'est pas mal, pour cette vitesse, franchement, c'est pas mal, non, il y a vraiment toutes les améliorations finalement espérées, par rapport à une Raptor, on est sur une vitesse de pointe, apparemment, alors en début de charge, évidemment, qui se rapproche d'une Spider, voilà, franchement, c'est la bonne surprise, je pense même que, voilà quoi, il faut voir, peut-être même mieux que la Spider, 65, normalement la Spider, moi j'avais fait 60, 61, moi je suis lourd, plus proche d'une DT3 peut-être, carrément, carrément plus proche qu'une DT3, d'où je pense, c'est pour ça que le prix est supérieur à une DT3, parce qu'au final, elle a des avantages avec ses pneus durs, la batterie, ça va être sûrement la même, je crois, 21 ou 24 ampères, je ne sais plus, 24, voilà, on va arrêter, ils sont combien là, parce qu'on ne va pas vous monopoliser toute la journée, il faut peut-être que vous alliez bosser un petit peu, et ouais, Ken, la prochaine fois, je viendrai aussi ici, chez E-Ride, je les remercie encore, pour l'essai de la Mantis, d'ailleurs, j'allais leur demander quand est-ce qu'elle arrive, s'ils ont des nouvelles, je ne sais pas si Raphaël, je ne sais pas si le changement de pneu va être galère, franchement, ça n'a pas l'air, franchement, ça n'a pas l'air, bon allez, je vous laisse les gars, à plus tard, passez une bonne journée, DT3 versus compact, malheureusement, ils n'ont plus de DT3 en stock, enfin, c'est des DT3, vous savez, à des particuliers, on n'a pas l'autorisation de tester, ce que je peux comprendre, mais oui, ça serait intéressant de faire un versus DT3, DT3 compact, allez, je vous laisse les gars, à plus, Booba, qu'est-ce que tu me dis, à propos de la batterie, je ne comprends pas, désolé, mais vu la minuscule batterie, ça ne justifie rien du tout, on a calculé, par rapport au poids, qui aurait en supplément, par rapport à la batterie de la compact, et même si on rajoute 5 à 6 kg de la batterie, qui aura sur la compact, ce qui est déjà énorme, la compact est devant, vu le gap, la différence à chaque fois, c'est l'avantage à la Spyder et à la compact niveau poids, à chaque fois, lors de nos runs, il y avait 15 kg de plus, en défaveur de la compact, donc même si on rajoute une compact, la batterie d'origine, la compact sera toujours devant, ouais Gilles, je passe à la maison, je vais essayer de passer à la maison, je sais que tu es en manque de ride, mon pauvre, tu n'as vraiment pas de bol, on pense à toi, 21 ou 24 ampères Charlie me dit, 24 ampères la compact normalement, bon allez, je vous laisse les gars, je passe une bonne journée, allez à plus tard, ciao ciao